Le réveil Skyrock PLM Au Proche-Orient, un avion ravitailleur C-135 de l'armée de l'air et de l'espace est actuellement déployé au Qatar pour soutenir l'opération Chamal Il a ainsi réalisé 4 missions de ravitaillement en vol, ce qui a permis aux avions de chasse d'accomplir des missions plus longues et d'améliorer leur efficacité en soutien des doutes aux troupes au sol En Irak, un officier français a dispensé une formation en artillerie aux forces armées irakiennes Elle couvrait les aspects techniques, tactiques et de coordination avec les forces terrestres et aériennes pour améliorer leur expertise dans la lutte contre l'Etat islamique L'exercice Cambrian Patrol, un exercice annuel interallié organisé par le Royaume-Uni se déroule actuellement dans les monts Cambrian au Pays de Galles jusqu'à vendredi Cette compétition rassemble 28 nations réparties en 96 équipes engagées dans des épreuves d'endurance et de compétences militaires La France est représentée par deux équipes de l'armée de terre La première est composée d'élèves officiers de l'école militaire interarmes ou EMIA qui avaient brillé d'ailleurs en remportant la première place il y a deux ans et en se classant deuxième l'année dernière L'autre équipe est composée par des marsons du régiment d'infanterie chars de marine de Poitiers L'exercice principal consiste en une marche de 50 km à accomplir en 48 heures avec 32 kg d'équipement sur le dos Tout au long du parcours, les participants se sont confrontés à de nombreux ateliers pratiques pour mettre en oeuvre leur savoir-faire tactique Parmi les compétences testées, du secourisme au combat, de la reconnaissance d'objectifs stratégiques ou encore des procédures nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ou NRBC L'objectif de ce défi est de renforcer les capacités opérationnelles des unités participantes de favoriser les liens et la coopération avec les autres nations présentes et de développer la résilience L'escadron de chasse et d'expérimentation 1.30 Côte d'Argent a déployé pour la première fois ses rafales aux standards F4-1 et ses Mirage 2000D rénovés à mi-vie sur le NATO Tiger Meat en Italie qui regroupe plus de 10 nations pour cette nouvelle édition Jusqu'à vendredi, plus de 80 aéronefs réalisent des exercices dits de haute intensité donc face à un ennemi fictif important et bien équipé Cette participation permet de renforcer les liens entre les forces armées alliées mais aussi aux participants français de tester leurs nouvelles capacités dans un environnement complexe avec des cerneaux qui peuvent rassembler jusqu'à 60 aéronefs en vol De plus, le standard F4-1 du Rafale introduit en mars 2023 et dont on vous a régulièrement parlé sur Skyrock PLM présente de nouvelles avancées technologiques, notamment un nouveau casque et viseur Et le patrouilleur antique Guyane français l'a résolu et a effectué un déploiement au Brésil pour renforcer la coopération entre les forces françaises et brésiliennes Pendant ce voyage, les marins ont notamment saisi 5 km de filets utilisés pour la pêche illégale dans les eaux françaises Le patrouilleur a ensuite navigué sur le fleuve Amazon et a pour l'occasion réalisé une manœuvre de treuillage avec un hélicoptère de la marine brésilienne Il a ensuite participé à une opération de police des pêches renforcée le long de la frontière maritime Ce déploiement a permis aux marins de développer leurs compétences et de renforcer leur coopération avec les forces alliées Sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées